C'est un festival qui dure pendant une semaine, c'est 400 000 d'entrées au total, donc c'est à peu près 70 000 par jour. On peut y aller en avion, bien sûr, c'est le plus court. Après, on a beaucoup de bus. 96 villes de la France, on a des bus qui vont. Le sujet, si tu veux, en bref, c'est la liberté, c'est la liberté totale. Pendant une semaine, tu fais ce que tu veux. Il y a de toutes sortes de programmations, même les associations sont là, même il y a une tente pour les gays, il y a de tout. Donc tu as une vie pendant une semaine qui est complètement différente de ta vie normale. Le camping français, le French camping, c'est un lieu sécurisé avec un petit resto français, avec Wi-Fi, avec plus de douche, avec plus de toilette. Les trois bonnes raisons d'y aller aussi, il y a donc. Le premier, c'est découvrir un pays en langue pas connue du tout. C'est pas trop cher. Là-bas sur place, tu as une bière de 2 euros, tu as une plat de 4 ou 5 euros, ce qui compte. Franchement, c'est important. Et puis, après ou avant ou pendant, comme on disait, on peut y aller regarder un pays complètement différent. Il y a beaucoup d'événements culturels. Ce qui est bien de ce festival, c'est que c'est plein milieu d'un capital qui bouge beaucoup. Donc en même temps, d'y aller au festival, avant ou après ou pendant même, il faut y aller à la ville. Il y a une scène pour lever music, il y a une grande scène pop, il y a une hard rock, il y a plus ceux pour les musiques hongrois. Donc t'as tout, t'as du blues, t'as des musiques traditionnelles, t'as tout, 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 tout. Hey, now, you're a rock star, get the show on, get paid. All that's what it does is go, only shooting stars break the ball. C'est parti, Kate Nash et Halloween. Ce sont les trois derniers. Après, on aura encore quelques noms surprenants. C'est parti. Oui, ma go-to qui de mon menu, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada